La liberté religieuse en Birmanie pourrait bien signer son arrêt de mort. Le gouvernement birman souhaite encadrer strictement toute conversion d'un bouddhiste à une autre religion. Une mesure qui vise à protéger la race et la religion birmane, c'est ce qu'avance le mouvement 969, un mouvement nationaliste pour qui le bouddhisme est menacé par la croissance des musulmans venus du Bangladesh. Le mouvement 969 lançait l'année dernière une pétition à faveur de ce projet de loi. Elle a récolté plus d'1,3 million de signatures. La loi pour être appliquée devra être approuvée le 30 juin prochain par le Parlement et le Président. D'ici là et jusqu'au 20 juin, la population birmane est appelée à donner son avis sur le projet. S'il est validé, alors la conversion d'un bouddhiste à une autre religion se fera dans un cadre très précis et avec des règles très strictes. Il faudra d'abord avoir 18 ans et obtenir l'autorisation de conversion auprès des autorités locales. Puis il faudra fournir des renseignements sur sa famille et la religion de ses proches, expliquer les raisons de sa conversion et être soumis à une série d'interrogatoires. En cas de non-respect de la loi, la peine pourra aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Ce projet de loi a déjà suscité la colère des ONG et des communautés chrétiennes qui condamnent des lois discriminatoires et une violation des droits de l'homme et de la liberté religieuse. D'autres projets sont en cours. En cas de mariage interreligieux, le futur époux ou la future épouse pourraient être obligés de se convertir au bouddhisme. La restriction des naissances pour les musulmans et l'obligation de la monogamie devraient également voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada